Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ce livre L'éveilleur, le tome 1 de Jean-Luc Bizian, paru chez Naos. Je continuerai ensuite avec L'antimagicien, le tome 5, Les traîtres de la cour de Sébastien de Castel, paru chez Gallimard, jeunesse. On continuera ensuite avec une lecture du plib avec Les tribulations d'Esther Parmentier, Sorcière stagiaire, le tome 1, il y a une histoire de viande hachée, mais comme je n'ai pas le livre, voilà, de Maëlle de Sarre, paru chez Rajo. Et on terminera avec ce magnifique ouvrage, L'étonnante famille à Penzel, de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, paru chez Margot. Allez, on commence tout de suite avec L'éveilleur, c'est une lecture, on va dire, post-apo ? Oui, je pense qu'on peut dire ça, puisqu'on se trouve à Paris et il y a eu une sorte d'épidémie. Les adultes se sont transformés, ils sont devenus des vampires, des loups-garous, des ghouls, c'est très étrange. Et pour éviter que cette épidémie ne se répande, le gouvernement a pris la décision de mûrer Paris et de laisser ces créatures s'entredévorer ou dévorer les derniers habitants qui restent à Paris. Mais mettre de grands murs pour éviter que la propagation ne se répande. Nous allons suivre des personnes qui vivent à l'extérieur de Paris, des personnes qui vivent à l'intérieur de Paris et qui, clairement, doivent vivre tous les jours avec ces monstres. En règle générale, ce sont des adolescents, des enfants, parce que cette maladie ne touche pas les enfants, ne touche pas les jeunes ados. Donc, nous allons suivre ces personnages. Il y en a quand même pas mal. On alterne entre différents points de vue, entre des points de vue de snipers qui sont à l'extérieur et qui essayent d'aider au mieux ceux qui vont rentrer dans Paris pour différentes missions. On va suivre un groupe d'ados qui s'est retrouvé là, désemparé, sans famille, avec leurs parents qui essayent de les bouffer, clairement, qui se sont regroupés en bandes et qui font diverses choses dans Paris, des petits raids. On va se retrouver avec des personnes de l'extérieur qui vont intégrer la ville pour trouver un remède, enfin, pour trouver un vaccin, pas pour guérir ceux qui sont déjà atteints, mais pour immuniser les autres. Voilà, il y a extrêmement de variétés de points de vue et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ma lecture parce qu'on a ce côté survivalisme qu'on trouve dans tous les livres un petit peu post-apo, mais poussé à l'extrême parce qu'on se retrouve avec des créatures qu'on connaît, des vampires, des loups-garous, des goules. Donc, c'est un peu particulier, mais c'est ce qui fait un peu la richesse du récit. Moi, j'ai bien aimé suivre un jeune garçon qui cherche à retrouver sa mère, qui est sûre que sa mère se planque au cimetière et il y retourne assez souvent pour la chercher, etc., au risque, au péril de sa vie parce que c'est extrêmement dangereux. On va suivre énormément de personnes, je vous l'ai dit, et chacun a une petite tranche de vie à nous raconter. Et c'était chouette. C'était chouette parce que ça va à toute allure, on ne s'ennuie pas, on alterne, on passe d'un côté, d'un autre, on fait avancer les choses. Et toujours cette question de se dire, mais qu'est-ce qui a pu se produire et comment arrêter ça ? J'ai trouvé, par un certain côté, à un moment, je me suis dit, mais on est dans l'autre monde. On est dans l'autre monde de Maxime Chatham parce qu'on a cette thématique de, quand on vieillit, on a cette transformation qui s'opère et qui nous fait basculer vers quelque chose qu'on n'a pas envie d'être. Donc là, quand on vieillit, on est susceptibles d'être pris par le virus et de devenir un vampire, une goule, un loup-garou. Donc les enfants ont peur de grandir. Et dans l'autre monde, c'est pareil. Autre monde, ce sont des pans. Ils se nomment les pans. Et quand ils grandissent, ils vont basculer et devenir des adultes, des cyniques. Des adultes qui ont perdu la mémoire, qui sont extrêmement violents. Bref, voilà, j'ai bien aimé se retrouver ce petit clin d'œil. Alors, voilà, il n'a rien inventé puisque Maxime Chatham l'a fait avant. Mais, ouais, c'était plaisant. C'était plaisant. Bref, j'ai passé un super moment. Je vais me jeter sur le tome 2 qui est déjà sorti. Je vous le recommande vraiment parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire et l'écriture est très plaisante, très fluide et l'histoire est top. On continue avec ce cinquième tome d'une saga que j'adore. C'est une de mes sagas chouchous. Je l'adore et je sais que ce cinquième tome est l'avant-dernier. Il n'y a plus qu'un sixième tome et après c'est terminé. Et je vais être trop triste. Dans cette saga, on suit Kellen qui vient d'une famille de mages. Ils sont assez puissants, même très puissants. Et lui, en fait, il se retrouve sans magie. Il est incapable de faire le moindre sortilège. Il est mauvais. Il est mauvais. Il se débrouille tant bien que mal par la ruse. Mais il va être exilé. Il va devoir partir. Il va être un paria dans sa propre famille. Et il va découvrir en chemin beaucoup, beaucoup d'aventures. Il va découvrir le monde. Dans chaque tome, on assiste à une histoire un petit peu indépendante. Dans ce cinquième tome, c'est un peu la même chose. Il se retrouve à la cour en présence de la reine de Darum avec ses conseillers qui complotent un petit peu les manigances de la cour. Et Kellen, il va se retrouver là. À la base, il se retrouvait là pour être exécuté. Et il va se retrouver par la force des choses, par le hasard. Il va se retrouver. Je ne sais plus, mettre des cartes pour la reine. Enfin bon, un titre qui est complètement bateau. Et il va conseiller la reine, se retrouver imbriqué dans une histoire pas possible. Un petit peu comme dans tous les tomes, je serais tentée de vous dire. Et j'ai adoré, j'ai adoré encore une fois, mais à chaque fois, les tomes de cette saga frôlent le coup de cœur. Je suis toujours admirative de la foisonnance de ces histoires. J'adore Kellen. J'adore Rakis, le chacureuil qui l'accompagne, qui est tellement cynique, qui veut bouffer tout le monde. Mais qui en même temps est très attaché à Kellen et qui risque sa vie pour lui, qui est fidèle. Ça, j'adore leur relation. Mais j'adore, clairement. Il y a des personnages qui sont absents, qui n'étaient pas dans les autres histoires. Voilà, on va et vient dans cette saga, entre différentes histoires, toutes indépendantes, mais avec un fil conducteur depuis le début. Avec cette empathie pour Kellen, pour tout ce qui lui arrive, pour toutes ses aventures et tout ce rejet qui le mine par rapport à sa famille. Bref, j'ai hâte de lire le dernier tome, mais je ne peux que vous conseiller cette saga parce que c'est plein d'aventures. On a un anti-héros qui est hyper attachant avec une bestiole à côté de lui qui est tellement mordante. C'est drôle, parfois on s'inquiète, on a peur, il y a des retournements de situations de dingue. Je ne peux que vous conseiller cette saga que j'adore. Je pense qu'au final, cette saga sera un coup de cœur, même si chaque tome frôle le coup de cœur et je ne l'attribue pas parce que je suis beaucoup trop difficile. Mais la saga en elle-même, ça sera un coup de cœur, c'est sûr. Alors, on continue avec Esther Parmentier que j'ai lu dans le cadre du PLIB 2021 puisqu'il fait partie des 25 sélectionnés. Alors, je me suis lancée là-dedans en me disant « Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de Bitlit, c'est l'occasion » et apparemment, ce livre fait quand même l'unanimité, beaucoup de gens l'aiment. Il était en e-book offert, donc merci à la maison d'édition d'avoir offert cet e-book que j'ai découvert et je passais un bon moment avec Esther. Parce qu'on est dans de la Bitlit, en effet, on est avec une sorcière qui s'ignore, Esther, c'est une jeune femme qui est en stage de compta, il me semble, et qui un jour va passer devant un centre commercial, va voir une traînée de poussière, de paillettes, on va se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Quand les gens qui s'occupent de fermer le centre commercial, de bloquer les gens et tout, s'aperçoivent qu'elles voient cette traînée de poussière, ils se disent « Ouh, on a mis la main sur quelqu'un qui voit la magie » et il a le PAG et elle est intégrée à l'équipe de recherche, d'enquête et elle se retrouve complètement propulsée dans un monde qu'elle ne connaît pas et qu'elle va découvrir au final. Elle va découvrir son statut de sorcière, elle va découvrir les vampires, elle va découvrir toutes ces créatures, les ghouls, tout ça, toutes ces créatures qu'on ne voit que dans les livres et qui finalement sont réelles et c'était drôle, c'était hyper drôle. Ce qui ressort de cette lecture, c'est vraiment l'humour de l'autrice qui transparaît dans les lignes parce qu'on ne s'ennuie pas parce que Esther, elle est mignonne, elle est attachante, il ne lui arrive que des merdes la pauvre et c'était drôle, c'était agréable. Après, moi, je me suis attachée à Esther parce qu'elle est hyper attachante comme fille. Les autres, j'ai trouvé qu'on n'avait peut-être pas assez d'infos sur eux pour vraiment s'attacher. Le coéquipier d'Esther, par exemple, reste très mystérieux. Il me manque quand même des infos, mais bon, c'est un premier tome, ce qui est normal. Mais en règle générale, j'ai passé un très bon moment et puis c'est intéressant de voir une anti-héroïne, encore une fois, parce qu'Esther, ok, c'est une sorcière, sauf qu'il y a différents degrés dans les sorcières, pour classer les sorcières. Ça va de 0 à 87, il me semble, de mémoire. Et Esther, c'est un 2. Un 2. Un 2. Donc si vous voulez, elle a autant de magie que moi, par exemple. Mais malgré ça, malgré le fait qu'elle a très peu de pouvoir, elle a de l'astuce, elle a de la répartie. Elle a ce petit truc qui fait que cette anti-héroïne va s'en sortir et va réussir des prouesses que d'autres, avec beaucoup plus de magie, n'auraient peut-être pas réussi. Donc voilà, j'ai apprécié ce petit truc. Mais en règle générale, j'aime bien les anti-héros. Vous l'avez vu avec l'anti-magicien, j'adore les anti-héros. Donc voilà, Esther, ça l'a fait. J'ai bien apprécié. Après, je trouve que c'est une histoire bit-lit assez classique. Clairement, on ne va pas révolutionner le genre. Mais on passe un bon moment et on ricole. Et enfin, je termine avec l'étonnante famille Appenzel, qui est un magnifique ouvrage. Vraiment, les images à l'intérieur, en même temps, c'est du Benjamin Lacombe. Donc je ne vous apprends rien, je pense. Les images sont splendides. Le texte comme ça, hop, sur des pages noires, c'est magnifique. Alors, on nous présente, on nous fait une galerie de personnages de cette famille. Mais pas uniquement, on nous raconte quand même une histoire. L'histoire de cette famille extraordinaire. Et au travers de cette histoire, on a une sorte de morale, une sorte de réflexion sur ce qui est différent, ce qui est le bizarre. Ce qu'on pourrait penser être bizarre, est-ce qu'il l'est forcément d'un certain point de vue ? Est-ce que ce n'est pas uniquement le regard qu'on porte sur les choses qui font d'elles quelque chose de bizarre ? Oui, on a des galeries de personnages qui ont tous quelque chose d'étrange. Mais finalement, cette étrangeté n'est-il pas dans le regard du spectateur ? Voilà, il y a toute une réflexion comme ça. Et c'était un très beau message, un très bel ouvrage qui, franchement, il est splendide dans la bibliothèque. Il est... Il rend bien, clairement. Et je pense que c'est un livre qu'on peut feuilleter de temps en temps pour admirer la beauté. La beauté des illustrations. Et je pense que c'est un livre que moi, je feuilleterais de temps en temps. Je me relirais un petit portrait de temps en temps. Même si, moi, je l'ai lu d'un coup, hein. Parce que ça raconte quand même une histoire. Mais, en plus, il a une odeur. Je vous jure, ça... Ça sent... Ça sent le neuf alors qu'il est plus neuf. Mais il garde cette odeur. C'est très étrange. Je suis étrange aussi. Mais c'est un petit peu le thème de ce livre. Bref, je vous le conseille parce que l'ouvrage est magnifique. La morale est pas mal. Et... Pour un cadeau de Noël, c'est parfait. Voilà, je vous ai parlé de ces trois livres et de cette oeuvre graphique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres. Ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous fais des grands bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Eh ben, j'arrive juste à toi. Regarde la photo que j'ai faite. Ah ouais, t'as pris ton... Ton pyjama en photo. Ouais. Comme il est trop beau, moi, je me suis dit si je mets sur mon appareil photo, quand je serai grande, j'aurai un souvenir. Ah ouais, t'as un souvenir. Parce que tu penses que tu ne vas plus avoir ton pyjama ? Bah oui. Ah oui. Je serai trop petit après que je serai grande. Au revoir. Au revoir. Attends, je vais montrer la photo. Tiens. Elle ne voit pas. Mais c'est toi, ta photo. Ce n'est pas ton pyjama, ça. Hein ? Ouais, t'as chargé. Et le pyjama en question, c'est celui-là. Et voilà. T'est pas ton pyjama, c'est 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 pas ton pyjama. Sous-titrage ST' 501